Cette intersection de la route 138 à Saint-Aimé-des-Lacs a été redessinée, mais les résultats laissent perplexes les automobilistes. Je crois que c'est un petit peu dangereux. Je ne sais pas combien ça va prendre d'accidents pour qu'on la change. On ne voit pas quand on arrive au stop du côté, vu qu'il y a une côte en montant. La vue n'est pas yau, c'est dur de sortir. Lorsqu'on effectue un virage à gauche sur la 138, la visibilité est notamment obstruée par le garde-fou qui longe la route. Il faut trop s'avancer sur la route pour voir ce qui s'en vient. C'est juste ça qui est déplorable un peu. 9 millions de dollars, c'est le coût des travaux pour reconstruire et élargir cette portion de la route 138. Un chantier qui se terminera l'été prochain. Des travaux qui visent à améliorer la sécurité. Le ministère des Transports reconnaît qu'il y a un problème avec la nouvelle intersection. Mais il arrive des fois, la réalité de papier, la réalité de terrain se confronte. Des ajustements ont été faits. La ligne d'arrêt a été devancée d'environ 3 mètres dans le but d'améliorer la sécurité. Malgré le fait que des modifications ont été apportées, les automobilistes sont unanimes. Ce n'est pas assez. On ne vit pas mieux, puis c'est même peut-être plus dangereux parce qu'il montre chaque jour à avancer pour voir. Quand la bain de neige va monter plus haut, on ne verra plus rien. Tout ce qui manque, c'est des feux de circulation. Pour lui, la connaissance de la science. Si on se rend compte que ce n'est pas suffisant, cette modification-là, que d'autres modifications doivent être apportées, on le fera, on va suivre la situation. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs multiplie les pressions auprès du ministère des Transports. On souhaite que la glissière de sécurité soit déplacée. Pendant ce temps, les automobilistes doivent s'armer. Patrick Harbi à Saint-Aimé-des-Lacs.